Donc en fait, là, dans l'idée, comme dit, euh... AAAAAH ! Et bien, salut à toutes et à tous, la m'compagnie ! J'espère que vous allez toutes et tous très bien, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle découverte d'un nouveau jeu qui est censé sortir dans deux mois, je crois, au mois de juin, si je dis pas de bêtises. Et ce jeu s'appelle Project Castaway. C'est le pire début de vidéo, c'est la première fois que ça m'arrive. Alors, petit spoiler alert, j'ai vu quelques petites images avant de lancer le jeu, avant de lancer la vidéo, et il se pourrait que ce jeu ressemble à beaucoup d'autres. Et c'est pour ça que je voulais, avant que tout le monde crie dans les commentaires, je voulais préciser que je suis pas là pour faire de la fausse promotion ou de vendre du rêve. Je ne suis pas là pour dire, ce jeu est trop bien, ce jeu est innovant, naninana. Le but du jeu, alors moi je suis pas neutre, j'ai du mal à être neutre. Si j'aime, je vais le dire, si j'aime pas, je vais pas le dire. Le jeu est en démo, le jeu est en playtest, et vous pouvez l'essayer vous-même. Y'a pas de collaboration ou quoi, donc je suis pas tenu de garder des propos. Cela dit, je vais pas non plus désinguer le jeu, parce qu'il y a des développeurs qui sont derrière, et des humains qui sont derrière. Donc on va tout simplement découvrir ensemble, et on va voir ce que ça va donner. J'espère que vous allez apprécier cette vidéo. Première chose que je fais à chaque fois, c'est juste les options pour être sûr. Voilà, parce qu'on est un W, ASD, je le savais. Hop, allez. Alors, bah manifestement, le Z c'est le W, donc je pense que c'est bon. Allez, on va faire play, on va se mettre en mode survival, et on va découvrir ce jeu qui, selon moi, à première vue, ressemble beaucoup à Stranded Deep, et peut-être un petit peu à Green Hell. Voilà, mais y'a aussi d'autres jeux, j'imagine que je ne connais pas. Donc c'est parti pour la découverte. Nous sommes donc à bord d'un avion. Alors c'est écrit W, ASD, mais je suis bien en ZQ, SD. Donc c'est déjà une première information. Alors, les voyants qui s'activent en rouge... Oh non. Voilà. Donc là, je suis au milieu de l'océan, c'est génial. Là, je suis en train de remonter à la surface. Est-ce que c'est possible ? Mais je vais juste mourir. Ok, bah écoutez, je vais me faire bouffer par un requin avant même d'avoir commencé l'aventure. Reach the closest shore. Donc faut aller à l'île la plus proche. Ah bah voilà. Là, y'a une île un peu plus proche que celle-là que je voyais au loin. Mais je vais me faire bouffer par un requin dès le début de l'aventure, c'est incroyable. Je la sens pas du tout cette première démo que je vous propose, mais c'est pas grave. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement. Moi, ce qui m'a donné envie de découvrir ce jeu, c'était la qualité graphique. Je vais être très honnête avec vous. C'est parce que vraiment, je m'attends à être agréablement surpris visuellement. Mais je m'attendais pas à ce que ça ressemble autant à d'autres jeux. Donc on va voir au niveau des mécaniques. On est là pour se faire un avis, c'est le principe d'un playtest. Oh, et nous y sommes. Project Castaway. Nous y sommes. Waouh, et là je suis carrément dans les vapes. Alors par contre, il fait pas tout à fait jour. Est-ce que le soleil se lève ? Pas l'impression. Par contre, ce qui m'apaise là, c'est le bruit des vagues. Alors, on va pouvoir déjà commencer par récupérer certaines choses. Find a stone and smash it to retrieve stone shards. J'ai un petit accent américain le matin. Donc on va récupérer les petites ressources, les pierres, etc. Ce qui va nous permettre de faire des petits crafts. On peut donner des coups. Ok, je peux pas donner de coups de pied. Dommage. Je ne peux pas l'ouvrir. Qu'avons-nous là ? Très bien. De la tôle, quelque chose comme ça. Il me faut de la pierre. Ah, ça y est, le jour se lève. On y verra un petit peu plus clair. De la pierre, s'il vous plaît. De la pierre. Bon, on va rentrer dans la pampa. Dans la pampa. Voilà. On va commencer à avoir le potentiel graphique du jeu. Ce qui va nous intéresser, c'est surtout les mécaniques. Et puis surtout, trouver de la pierre, quoi. Merde. Je suis débile ou quoi ? Là, il y a du bois. Ah, là, il y a de la pierre. Hop. Très bien. Find a stone and smash it. Ok, il faut le smasher. Hop. Voilà. Ça, c'est fait. Je récupère encore ça, ça. Ça y est, je commence enfin à trouver les ressources. Je commence enfin à retrouver les ressources. Il y a un petit bateau échoué là-bas. C'est pas pire que l'avion là-bas. Je sais pas pourquoi il y a un avion crashé dans l'océan. Je vois pas du tout de quoi il est question. Et regardez. Ouais, donc là, vous voyez, en fait, visuellement, je le dis, visuellement, c'est vrai que ça ressemble quand même pas mal. Ça ressemble quand même pas mal à Stranded Deep. Alors, j'ai jamais accroché à Stranded Deep, d'ailleurs. Voilà, je voulais vous le dire. Ok. Bon. Écoutez, on va ouvrir le journal. On va voir rien du tout. Alors. Il va pouvoir commencer à faire des crafts de médecine. Très bien. Des crafts de bateau. Donc, de raft. Et, euh... Des utilitaires. Et nous, on veut faire... Une hache. Ah oui, bien. Oui, pawn. Alors, vous voyez, là, maintenant, ça ressemble à The Forest. Ça ressemble à The Forest. C'est pas mal. C'est un jeu qui mélange plusieurs jeux. Attendez, je suis débile. Oh putain, elle était là depuis tout à l'heure. Ah ouais, d'accord. Voilà. Et donc, ça fabrique la stone axe. Voici, voilà. Nous avons donc la hache. Et avec cette petite hache, on va pouvoir couper, eh bien, un palmier, un pauvre palmier. Oh là là. C'est dommage de couper les palmiers, hein. Franchement. En vrai. Ok. Alors, j'avais pas vu, mais en bas à gauche, alors vous voyez pas parce qu'il y aura ma tête. Mais vous avez, euh... Toutes les informations. Bon, les classiques, hein. Votre santé, votre stamina, votre énergie, hit music only, etc. On peut prendre, donc, des bûches sur soi. On... On peut récupérer des feuilles de palmier. On va mettre ça de côté. Pas de problème. Et on va récupérer des coconuts. Est-ce qu'on peut les casser en deux ? Et voilà. Et bah, donc là, c'est vraiment comme... Alors, peut-être dans Stranded Deep, ça marche aussi comme ça. Je ne sais pas. Mais en tout cas, dans Green Hell. Euh... Ouh, le sac à dos. Alors ça, c'est terrifiant. Alors là, c'est littéralement... Comme dit, je ne connais que ce jeu-là pour cette rêve. C'est Green Hell, hein. Littéralement, le sac à dos. J'adore. Alors, j'aime bien, du coup. Et si je n'ai pas de bêtises... Ah, voilà. Et ça va te permettre de... Normalement, je pense, hein. Quand il pleut, tu vas pouvoir récupérer de la pluie comme ça. Hein ? C'est incroyable, mais c'est le même mécanique que sur The Forest... Euh, Sun... Green Hell, pardon. Tu peux placer ça comme ça, quoi. Sérieusement ? Alors, comme dit, n'hésitez pas à me dire si sur d'autres jeux, ça marche comme ça également, mais je trouve ça vraiment impressionnant. Alors, euh... Est-ce de l'inspiration ? Est-ce les mêmes développeurs ? Je ne sais pas. Il faut boire une coconnette. Ah bah, le problème, c'est que je l'ai cassée. Il faudrait que je trouve une autre coconnette. Attends, d'ailleurs... Hop, on va récupérer les petits cailloux. Là, il y a une coconnette. Pas du tout, c'est de la pierre. D'ailleurs, vous savez quoi ? Je vais mettre ça de côté, là, les grandes pierres. Je ne vais pas toutes les claquer. Euh... Voilà. Ça pourra servir, peut-être pour faire un feu, éventuellement. De la coconnette ! Il me faut des coconnettes. Oh, encore du bois. Mais c'est... Eh, attendez. Je vais me faire un petit stockage ici. Ça risque d'être relativement pas mal. Bon, du coup, je vais recouper un palmier, malheureusement. Ah, je dis malheureusement, je suis très, très nature. Et... Et on va essayer de voir ça. Alors, attendez. Tac. Tac. On met ça de côté. Voilà, une coconnette. Je la prends. Je la montre à ces messieurs. Elle est là. Comment je la mange ? Ah, eux. Voilà. Ok. Construire un lit en palmier. Pas de problème. Parce que du palmier... Enfin, des feuilles de palmier, si je puis dire. On a ce qu'il faut. Hop. Et on va... Où c'est qu'on pourrait se mettre ? Tiens. Je sais pas du tout s'il y a des serpents ou des trucs comme ça. Après, on reste sur une démo. De toute façon, évidemment, il y a forcément pas tout. Mais là, je pense pas qu'on peut trouver de jaguar ici. Pourquoi il y a de la musique qui s'active ? La musique, elle me fait un petit peu peur. Faut pas faire ça. Normalement, c'est quand tu trouves un coffre ou quand il se passe une dinguerie. Très jolie musique, cela dit. Euh... Bon ! On va pas se casser la tête. Ah, attendez d'ailleurs, du coup. Elle est où, la caisse, là ? Que je voulais casser, peut-être que... Ah, on voit la durabilité en bas à droite. On a récupéré des clothes. Des vêtements. Tissus. De la laine. Euh... Ouais ! Attendez ! Je vois une coconote. Moi, je cours sur la coconote, direct. Hop ! Et du coup, on va fabriquer un lit. Donc... Maintenant que j'ai compris... Palm Bed. Oh oui, voilà, c'est vraiment le même principe. C'est le même principe. J'aime bien. J'aime bien. Comme je l'ai dit, libre à chacun d'aimer ou pas aimer. Voilà, après, je vous l'ai dit. Je vous ai fait le spoiler alert dès le départ. Ça peut faire penser à pas mal de jeux en même temps. Et justement, je compte sur vous, en commentaire, par la suite, une fois qu'on aura fini la vidéo, de dire... Mince, j'ai jeté mon hommage. De dire ce que vous en pensez pour le moment. Est-ce que ça vous inspire ? Est-ce que ça vous inspire confiance ou pas ? Ok, on peut dormir. C'est pas l'intérêt maintenant. Le tutoriel est fini. J'ai plus de tutoriel, c'est incroyable. Alors, j'ai une bouteille d'eau. Alors, en bas à gauche, comme dit, vous voyez pas les données. Mais je suis relativement bon. J'ai peut-être un petit peu faim. J'ai peut-être un petit peu faim. Qu'est-ce qu'on pourrait fabriquer ? Alors... Bah, le feu. Justement, le feu est très important. Le campfire. Avec de la pierre, il n'y a rien de mieux. Il n'y a rien de mieux. Alors, on va se foutre ça là. Tac. Donc, je vais pouvoir placer mes petits bâtons. Et maintenant, mes pierres que j'ai au préalable. J'en avais plus que ça ? J'en avais plus que ça, non ? Oh, je me suis fait arnaquer. Ok, donc là, il va me falloir encore... Ah, là. Je le savais. Donc là, il m'en faut encore trois. Il faut qu'on trouve trois pierres. Par contre, ce qui me fait plaisir, c'est qu'on va... Alors, je ne sais pas du tout l'étendue de la map. Si on peut vraiment se balader ou pas. Mais visiblement, on va pouvoir quand même se promener. Je fais encore un petit peu le tour du pâté d'île. Parce qu'il y avait... Il y a peut-être de la pierre à trouver. Bah, justement, il y en a une là. Mais aussi parce que... Il y a une caisse que j'aimerais ouvrir. Hop. Et on sent un petit peu les sensations de chaleur. C'est très dépaysant. Ça fait du bien. Là, il y a de la pierre aussi. Hop. Et une petite troisième peut-être. Non. Où est la caisse ? Là-bas. Là, il y a une caisse. Est-ce que je peux l'ouvrir ? Ah, c'est un truc de médecine. J'ai l'impression que ça ne va pas marcher. Je suis en train d'user ma hache, là. Allez, d'accord. Ah, si, j'ai réussi. Ok. Donc, une barre énergétique et du bandage. C'est pas mal. En vrai, c'est pas mal. Hop, je récupère la pierre. J'ai mes deux morceaux de pierre. Il me refaudrait une troisième et puis on sera pas mal. On pourra faire le feu. Alors, attendez. Là. Alors, on a la troisième pierre. On va pouvoir terminer le feu. Voilà. Allez, on peut ajouter des sticks. Et on peut allumer le feu. Tap F. Quickly to start the fire. Ah, on fait frotter le... On fait frotter le bâton. À la Koh-Lanta. Incroyable. Je suis en train de faire une crise du doigt. Je suis en train de mitrailler la touche F. C'est pas agréable. Voilà. Et ça va tenir 11 heures. Ok, pas mal. Pas mal du tout. Ok. Donc ça, c'est cool. Bon, du coup, la gestion de l'inventaire, ouais, c'est... C'est vraiment Grinnell, quoi. Avec les raccourcis clavier et tout, c'est vraiment la même chose. Qu'est-ce qu'on peut fabriquer ? En termes de, peut-être, d'armes. Weapons. Un petit couteau en bois. Un couteau en pierre. Bien sûr, un couteau en pierre. Ça, c'est important, les couteaux en pierre. Et je n'ai pas... Alors, il faut small stick et des fragments de pierre. Donc, vous l'avez compris. Bon, les sticks sont là. Vous savez quoi ? Comme ça, on va se promener un petit peu. On va un petit peu voir ce que nous réserve cet endroit. C'est quoi cette structure en face ? Le jeu commence à attirer ma curiosité. Ça sent bon. C'est généralement bon signe. Ok. Petite mouette. Hop. Elle était pas très maligne, la mouette aussi. Parce que je commence à avoir faim. Du coup, c'est pour ça. Il fallait que je fasse à manger. Alors, c'est con. Il faudrait que... Bon, attendez. Je me promène juste un coup. Parce que j'ai encore de la marge avant de mourir de faim. Et après, je me fais chauffer la mouette. Là-bas, il y a un bateau échoué. Et là, il y a de la pierre. Ça y est. Hop. Donc là. Non. Voilà. Hop. Et là, je vais pouvoir fabriquer, messieurs-dames, le couteau. Et là, normalement, j'ai un couteau incroyable. Incroyable. Est-ce que si je mange... Si je bois de la coconnette, est-ce que ça me donne à manger ou pas ? Ah oui ! Ça me restaure la nourriture. Un petit peu. Ça reste léger. Mais c'est pas mal. Ça permet de tenir pas mal. Ah, j'aime bien. Ça, j'aime bien. Allez. Hop. Pareil, on va smacher les petites pierres qu'on trouve. Je sais pas combien on peut transporter, mais... Donc en fait, là, dans l'idée, comme dit, euh... Ah ! Ah ! Ouah, ça rase de mouettes ! Attends. Arrête. Il m'a fait trop peur, cet enculé. Attends, imagine que j'arrive à le tuer. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, ce qui se passe. Alors, toi, mon gars, tu vas souffrir. Je suis en train de crever, littéralement, là. Ah, j'ai plus de force, en plus. Allez, barre-toi. Je suis mort. Arrête, 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 arrête. Il ne manquerait plus que je me fasse croquer par un requin. Oh là 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 là. Alors, attendez, j'ai des bandages. J'ai des bandages. Comment on fait ? On applique. Ah, ça va bien mieux. Ouais, donc, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a un mélange, clairement, donc déjà, de Stranded Deep, pour le peu que je connaisse. Là, je vais compter sur vous en commentaire pour vraiment justifier tout ça, mais il y a vraiment un air de Stranded Deep. Par contre, en termes de mécanique, pour sûr que je connaisse, il y a vraiment du The Forest, et surtout, surtout, plus que tout, Green Hell. Ce n'est pas pour me déplaire, parce que Green Hell, c'est un jeu que j'ai dans mon cœur, mais ça ressemble beaucoup à Green Hell. Et ce qui rassure que c'est une bêta, vous avez vu le comportement de ce tigre, qui est absolument minable, même s'il m'a fait bien peur, il faut l'avouer. Et là, pareil pour les bandages, t'as vu, tu... Alors, comme dit, ce sera certainement amené à évoluer, mais le bandage, tu l'appliques, ça se met tout seul. Alors, sur Green Hell, c'est toi qui te l'appliques sur les parties de ton corps où tu veux. Donc, vraiment intéressant. Et la santé se régène visiblement facilement, là. Je vais beaucoup mieux. Et ça, ça fait plaisir. Alors, attendez, comment ça va fonctionner ? Tu fais ça... Elle est où, la mouette ? J'ai du mal à voir ce que j'ai dans l'inventaire, là. Hop, et je la mets là. Parce que c'est ça, ce qu'il faut se dire aussi, les amis, c'est que... comment veux-tu faire différemment que d'autres jeux quand les mécaniques fonctionnent ? Et après, là, vous me direz peut-être, et vous aurez raison, bah oui, mais alors à quoi ça sert de faire des nouveaux jeux si c'est pour copier ? Et dans ce cas-là, je vous répondrai que vous avez bien raison. Mais voilà, chaque jeu a une DA différente, un aspect créatif différent, peut-être. C'est pas pour défendre, mais il y a toujours quelques petites différences, quelques nuances. Et il faut laisser sa place au développeur d'essayer des choses, tout simplement. Je veux dire, sinon, dans ce cas-là, il n'y aurait que trois studios de développement dans le jeu. Un studio pour la guerre, un studio pour la survie, un studio pour les jeux de chevaux, et puis voilà, terminé, bonsoir. C'est vrai en plus, c'est beau ce que je suis en train de dire. Mais après, voilà, je suis parfaitement conscient et ça me donne envie de retourner sur Green Hell, je ne vais pas te mentir. Bah voilà, écoutez, je suis plutôt pas trop mal. J'aimerais bien y retourner, en vrai. Il est quelle heure ? Le mec, il est quelle heure ? Je regarde ma montre. C'est plutôt pas mal. J'aimerais bien retourner encore maintenant qu'on a un super couteau. Ah, il m'a fait trop peur, ce salaud. On va voir s'il n'y a pas moyen d'apprivoiser le bazar. Mais j'ai beaucoup aimé comment il est sorti de nulle part et que je ne l'ai pas vu arriver. Ça, c'est un super bon endroit pour s'installer. Oh, de la corde ! Incroyable ! Par contre, je n'arrête pas de me tromper de tout. Je jette mon couteau, c'est terrible. C'est un super endroit pour s'installer ici. Il y a un pneu là-bas. On voit les coraux. Ah non, franchement, c'est super sympa. C'est pas... C'est pas pour me déplaire. Ah non, c'est chouette là. Là, t'as envie de t'installer là. Il n'y a pas de jaguar maintenant. C'est bon, il a eu peur. Il est peut-être mort, il a peut-être succombé de ses blessures. En même temps, t'as vu, je lui ai mis 10 coups de... 10 coups de couteau de pierre dans le cul. Forcément, à un moment donné, il allait clamser. Bon, il n'y a pas grand-chose ici. Est-ce qu'on peut faire des glissades ? Ah, très peu attractif finalement. Un petit peu décevant. Et là, je n'ai plus d'énergie. Là, je n'ai plus d'énergie. Je suis littéralement... Littéralement pas bien. Il y a des tonneaux. Attends, à tout moment, le jaguar, il revient. À tout moment, le jaguar, il revient. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces tonneaux ? On peut les prendre ? Je pense qu'il y a des... Il y a des crafts qu'on peut faire avec, en tout cas, ou qu'on pourra faire avec. Peut-être des bateaux même. Eh bah, tout à fait. On va pouvoir... Oh, j'ai envie de faire une... J'ai envie de faire un bateau, les gars. Oh, si... Eh, les gars, si déjà... Ah ! Ok ! Excellent ! Il y a un requin. Il y a un requin. Excellent ! On va pouvoir... C'est des bases ! Ah oui, pardon ! En fait, c'est pas juste un simple canoë, en fait. C'est vraiment... Tu vas pouvoir assembler le bazar et en faire un... Un truc monstrueux. Qu'est-ce qu'il nous fait, le requin, là ? Il est complètement débile. Ok ! Ah, il y a moyen de faire des trucs plutôt monstrueux. Ah, j'aime bien. Là-bas, il y a une tortue. Eh, petite tortue. Quoi ? Elle a une queue ? C'est pas une tortue, ça. Tu peux te mettre dessus. Mais c'est pas ça qui va te permettre d'aller bien loin. Du coup, j'imagine qu'il faut fabriquer des palmes. Enfin, des rames, je veux dire. Peut-être... Ah, ouais, d'accord, ouais. Ouais, je suis con. Non, mais moi, je me suis cru... Je me suis cru vraiment sur Minecraft, quoi. Non, va falloir faire un mât, va falloir faire plein de trucs et un moteur de bateau. Ah, en plus, j'avais du métal. Ah, ouais, d'accord. Eh oui, il faut faire un moteur, machin. Ah, ouais. C'est pas mal, en vrai. Il y a ça sur Raft ou pas, les gars ? Vraie question que je me pose. Ah, c'est con, parce que j'avais ça, là-bas. Bon, en tout cas, on peut pas leur enlever que c'est joli. Et puis, je maintiens ce que j'ai dit par rapport au jeu qui, entre guillemets, s'inspire des autres ou se copie. Mais voilà, à voir ce que ça va donner. On est vraiment loin du produit final. Ça, c'est clair et net. Maintenant, je suis vraiment curieux de voir un petit peu vos commentaires. Voir un petit peu vos avis, ce que vous en pensez. Moi, j'aurais fait mon petit job d'essayer. Et voilà, je peux pas dire que c'est bien ou pas bien. Forcément, voilà, on a fait quelques crafts. Le jeu est joli. Voilà, c'est tout ce que je peux dire à l'heure actuelle. Et ouais, j'flexe. Et ouais, j'flexe. Get mes réflexes. Get mes réflexes. Et mon Gbiceps. Et mon Gbiceps. M.Kolo the best. M.Kolo the best. Sous-titrage Société Radio-Canada